Salut salut à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va regarder ? On va tout simplement voir comment faire planter une machine sans aucun logiciel, sans rien du tout tout simplement à l'aide de l'invite de commande de Windows et de la petite commande ping Alors, c'est quoi cette commande ping pour information ? C'est tout simplement une petite commande qui va nous permettre d'envoyer un certain nombre de paquets depuis notre machine vers une autre machine donc ces petits paquets vont prendre leur jambe tac tac tac, ils vont aller cogner vers l'autre machine et pour savoir si la communication est établie entre elle et moi et donc si la communication est établie elle va donc envoyer une réponse positive en disant oui j'ai bien reçu ta commande ping et surtout donc tes paquets Alors voilà pour faire simple mais certains hackers ont trouvé des dérivés sur comment faire planter une machine grâce à cette pauvre petite commande Alors ça s'appelle le ping de la mort c'était tout simplement qu'il y avait admettons je vais dire un chiffre au pif 1000 PC qui envoyait tous une commande ping vers un seul et même serveur et donc ce pauvre vieux il ne pouvait plus répondre c'est sûr que 1000 roquettes en même temps il n'a pas le temps de souffler et donc ça le faisait planter et il était donc inaccessible alors il faut savoir que maintenant à l'heure actuelle logiquement tous les serveurs sont protégés par des pare-feux qui leur permettent de diminuer le nombre de ping envoyés et surtout le nombre d'octés envoyés donc c'est plus trop possible maintenant de faire planter des serveurs web par exemple mais bon s'ils ne sont pas au dernier cri ça peut peut-être être possible alors il faut savoir que maintenant nos machines dans nos bahus dans nos lycées ou nos collègues enfin bon peu importe ils ne sont logiquement pas trop protégés contre ça et donc on peut facilement les faire planter grâce à cette commande ping alors on va directement aller droit au but ensuite on va donc ouvrir l'invite de commande et on va taper ping donc la commande et là vous tapez l'adresse IP ou le nom de la machine désirait que vous le faire planter alors moi pour ma part ça sera juste ma pauvre petite box parce que bon je n'ai pas d'autres PC sous la main alors 192.08.1.1 et on va lancer le ping alors qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que le temps de réponse est de 2, 1 et là c'est en dessous de 1 milliseconde donc autant dire que c'est un temps normal et voilà ça va vite, c'est bien, nickel alors maintenant on va rajouter des petits arguments donc on reprend ping 182.08.1.1 et on va faire slash w1 alors slash w1 ça va nous permettre de dire qu'en fait on va envoyer une requête toutes les 1 milliseconde vers l'adresse désirée donc moi c'est vers ma box en gros on n'aura pas le temps de souffler toutes les millisecondes paf 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 il va y avoir des requêtes qui seront envoyées ensuite on va faire slash t c'est donc pour envoyer des requêtes à l'infini parce que là on peut voir que le nombre de paquets envoyés c'est 4 et donc là ça sera jusqu'à temps que ma box rende l'âme voilà et ensuite on va mettre c'était slash l je crois bien pourquoi j'ai mis en majuscule c'est pas grave slash l voilà et on marque le nombre d'octets envoyés il faut savoir que le nombre d'octets ça peut varier entre 1 et 65500 il faut savoir aussi que sur certaines machines 65500 c'est impossible d'envoyer autant donc logiquement si ça bloque vous mettez 1000 1000 ça passe voilà donc moi sur ma box j'ai déjà regardé et 65500 ça passe donc voilà je vais faire ça et là on va commencer le ping et donc qu'est-ce qu'on remarque que le temps de latence enfin le temps de réponse plutôt est passé à 19 millisecondes 18 bon ça varie un petit peu mais bon en gros c'est pareil et par contre comparé à avant ça passe de 1 à 18 donc là on peut tout de suite voir juste avec une seule fenêtre d'ouverte que bah ça galère un petit peu alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un nouveau document texte comme je l'avais montré dans un de mes anciens tutos on va le mettre en .bat voilà et ensuite on va faire modifier on va remettre cette commande qu'on a mis tout à l'heure avec les mêmes arguments et tout ce que là on va marquer start oula si je me trompe voilà hop là ensuite on va faire un ctrl-c un ctrl-v on va en faire allez quoi une dizaine et en fait ça va nous permettre d'ouvrir des pages différentes et donc voilà et donc saturer un maximum la box alors là on peut voir que ce coup-ci le temps de réponse est passé à 175 174 172 184 bon on peut voir que déjà avec une dizaine ou quinzaine de pages ouvertes ça commence bien galérer donc faut savoir que si on passe admettons on ouvre 50 pages ça va encore plus galérer et si admettons vous êtes même plusieurs pc à l'attaquer en gros on va dire ça comme ça dans ces cas là la machine ciblée risque de planter ou en tout cas elle va beaucoup ramer donc quand il va aller sur internet déjà là on peut même voir un délai d'attente dépasser donc ça veut dire que là elle répond même plus donc là elle doit galer un petit peu enfin voilà et donc qu'est-ce que je disais donc voilà si vous êtes plusieurs le mieux ce serait admettons d'être 3-4 sur une seule cible et donc vous l'attaquer et logiquement quand il ouvra sa page internet il va limite même plus recevoir internet ça va trop ramer enfin bon ça sera une sacrée misère et ça pourra même le faire totalement planter donc voilà j'espère que ce tuto vous a été utile et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo ciao ciao